Je peux vous assurer que de ma part, j'ai fait tout le possible pour me rester, parce que j'ai voulu me rester. L'année passée, je ne voulais pas rester, et j'ai aussi dit que j'ai voulu me rester, et je ne pouvais pas. Le génie argentin n'est plus un joueur du FC Barcelone alors qu'il voulait rester chez lui, au Barça. Malheureusement, il n'est ni la première, ni la dernière légende contrainte de quitter son club de cœur, contre son gré. Voici sept légendes du football qui ont quitté leur club, contre leur volonté. Numéro 1, Lionel Messi. C'est un véritable tsunami qui s'est abattu sur la planète football au mois d'août 2021. Lionel Messi a quitté le Barça. Une nouvelle qui a fait le tour du monde en quelques secondes et qui a fait l'effet d'une bombe auprès des aficionados du Barça et du joueur. La Poulga, c'est quand même 778 matchs pour 672 buts et 300 passes décisives et 35 trophées au Barça. Des chiffres qui font tourner la tête. Messi au Barça, c'est toute une vie en fait. Mais voilà, alors qu'il voulait partir en 2020, mais plus en 2021, le règlement de la Liga sur la masse salariale a eu raison des derniers espoirs du FC Barcelone de prolonger son joyau. Le Barça voulait le garder, Messi voulait rester, mais c'était impossible de respecter le fair play financier espagnol. Mais les amis, voyons les choses du bon côté. Au moins, Messi n'a pas encore pris sa retraite, car là, on va vraiment pleurer. Numéro 2, Sergio Ramos. Leader et capitaine incontesté du Real Madrid depuis 2015, Ramos voulait finir sa carrière à Madrid, mais lui aussi a été poussé vers la sortie. Grand guerrier, il a donné corps et âme pendant 16 années à la Casablanca. Mais vous connaissez le dicton, toutes les bonnes choses ont une fin. Désireux de continuer avec son club, Ramos est devenu sur les raisons de son départ pendant sa dernière conférence de presse, sa conférence de presse d'adieu. La première chose que je souhaite dire, c'est que je n'ai jamais voulu quitter le Real Madrid et que j'ai toujours voulu rester. Ces derniers mois, le club m'a offert un an de contrat avec une baisse de salaire. L'argent n'a jamais été un problème pour moi. C'était une question de durée. Il m'offrait un an et moi, j'en voulais deux. Intransigeant, le président Florentino Perez n'a pas souhaité prendre le risque de prolonger de deux saisons, un joueur de presque 36 ans. Une aubaine pour le PSG, tant le joueur semble encore au top, que ce soit sur le plan physique comme sur le plan mental. Les dirigeants parisiens n'ont pas hésité à lui proposer un contrat juteux de deux ans et un salaire net de 21 millions d'euros. Numéro 3, Iker Casillas. Le portier espagnol a lui aussi quitté son club contre son gré. Arrivé à Madrid à 9 ans, il a juré fidélité auprès de son club et aurait même voulu terminer sa carrière à Madrid au Santiago Bernabéu. Car comme Messi, l'Espagnol a un palmarès long comme le bras avec son club, avec notamment trois ligues des champions gagnées en 2000, en 2002 et en 2014. Mais après 25 années de bons et loyaux services pour la Maison-Blanche, Iker Casillas a été gentiment mais sûrement poussé vers la sortie. Les raisons ? Son âge avancé et un leadership remis en cause après les tensions avec les dirigeants et l'entraîneur José Mourinho qui l'a écarté de la feuille de match à un moment donné tout simplement. Une mise au banc dont il ne s'est jamais remis, même sous Carlo Ancelotti. Le but était de redonner un certain dynamisme aussi à l'équipe en allant recruter un gardien plus jeune capable de s'inscrire sur la durée, tout comme Iker l'avait fait auparavant de son temps. Complètement snobé par ses dirigeants lors de ses adieux au club, Casillas est sorti par la petite porte tout seul en conférence de presse, direction Porto pour y terminer sa carrière. Un vrai manque de respect pour celui qui a été élu quatre fois meilleur gardien de l'année. Numéro 4, Luis Suarez. On retourne en Catalogne au Barça où déjà à l'été 2020, une légende du club a été mise brutalement à la porte. Le troisième meilleur buteur de l'histoire du club catalan, Luis Suarez, a été remercié en 2020. Recruté en 2014 en provenance de Liverpool, il a marqué de son empreinte en Liga et au Camp Nou. Finisseur hors pair et doté d'une agressivité qui faisait pâlir ses adversaires, il a été l'un des rois du Camp Nou. Malgré ses presque 300 matchs pour la tunique Blaugrana, les dirigeants n'ont pas hésité une seule seconde à le virer de la maison. Comme beaucoup, son âge lui a été reproché. A 34 ans, les dirigeants ont estimé qu'il ne répondait plus aux besoins du club. L'argent est aussi entré en jeu puisque El Pistolero réclamait une prolongation de quatre années. Chose que la direction a jugé complètement irréaliste. Extrêmement déçu, l'attaquant n'a jamais caché sa peine de quitter son club, sa ville, ses amis. J'ai dû l'accepter parce qu'il n'avait pas besoin de moi. Chacun peut tirer des conclusions. Quand le Barça m'a dit qu'il ne comptait plus sur moi, cela était dur. Je ne m'y attendais pas. Coman m'a appelé et m'a dit qu'il ne comptait plus sur moi. J'ai été méprisé au vu de la manière employée. En un an, deux icônes donc, Messi et Suarez, ont dû quitter le navire catalan. Triste période pour les fans du Barça, cette période 2020-2021. Numéro 5, Franck Ribéry. Il était le chouchou de l'Allianz Arena, le préféré du peuple bavarois. On parle bien évidemment de Ribéry, alias Kaiser Frank. Élevé au rang de roi par les supporters du Bayern Munich, le Français a vécu 12 magnifiques années en Allemagne. Hauteur de 124 buts en 425 matchs, il fut pendant très longtemps l'une des armes principales de l'effectif municois. Sa vitesse, ses dribbles, ses appuis et son sens du jeu lui ont permis de se pérenniser dans l'une des équipes les plus compétitives d'Europe. Tout simplement. Mais là aussi, il a été comme tout le monde, rattrapé par le temps. Sujet à des blessures et à des absences récurrentes, il jouait de moins en moins de matchs. A 36 ans, l'ancien Marseillais ne s'inscrivait plus dans la durée et il s'est fait petit à petit évincé par un autre Français, plus jeune et plus frais, en la personne de Kingsley Coman. Contrairement au précédent joueur, il n'a pas été en froid avec sa direction après l'annonce de sa non-prolongation. Jamais je n'oublierai l'incroyable soutien de ce club dans les moments difficiles que j'ai pu traverser. C'est dur de partir. J'ai tellement gagné et vécu de choses intenses, mais c'est la vie. Les discussions avec les dirigeants ont toujours été extraordinaires. Notre entrevue a été bonne, mais aussi difficile sur le plan émotionnel. Ils ont été sincères à mon égard et j'ai accepté leur point de vue. Après deux années passées en Italie à la Fiorentina, il est désormais libre de tout contrat et ne compte pas raccrocher les crampons cet été. Numéro 6, Andrea Pirlo. Comment ne pas parler d'Andrea Pirlo ? Quand on prononce le mot « légende », quand on fait un sujet sur les « légendes ». Le milieu défensif italien a marqué la Serie A lorsqu'il était au Milan AC. Et ensuite, on y vient. Avec plus de 400 matchs sous le maillot Rossonero, il a été pendant 10 ans une pièce angulaire de l'effectif milanais. Extrêmement doué techniquement et doté d'une vision jeu folle, il les régalait à chaque sortie sur le terrain. Son toucher de balle et ses caviars ont mis à mal de nombreuses défenses italiennes et européennes. Et pourtant, tout cela n'a pas suffi pour convaincre les dirigeants du Milan AC de le garder ou du moins de faire un effort pour le conserver. Dans son autobiographie, Pirlo est revenu sur cette période délicate. La politique du club à l'époque était claire de toute façon. On ne propose que des prolongations d'un an aux joueurs qui ont plus de 30 ans. Je ne me suis jamais senti vieux, ni même à ce moment précis. Il n'en fallait pas plus pour que la Juventus saute sur le dossier. Le transfert s'est bouclé assez rapidement avec Alaclay un contrat de 3 ans et un salaire annuel de 4 millions d'euros et un projet sportif ambitieux. Pirlo a ensuite été élu 3 années consécutives meilleur joueur de Serie A. Une belle revanche pour le joueur et qui prouve que l'âge n'est qu'un chiffre. Juste avant de passer au dernier exemple, petite mention spéciale à ceux qui auraient pu être cités dans cette vidéo, mais qui ne le seront pas. Il y a Ariane Robben au Bayern, Johan Cruyff au moment de quitter le Barça, ou encore Fernando Hierro, éjecté du Real Madrid. On vous en parlera peut-être dans un épisode 2 si vous le voulez. Du coup, le pouce like, les commentaires et tout. Allez, on enchaîne. Numéro 7, Alessandro Del Piero. Il y avait beaucoup de rumeurs autour de mon cas. Je tiens à clarifier les choses. Il n'était ni question d'argent, ni de la durée de mon contrat. La seule chose que je voulais, c'était rester à la juve. A 38 ans, avec toutes ses dents, Del Piero a quitté, contre sa volonté, son club de toujours, la Juve. Un club qui l'a vu grandir au fil de ses 19 années et de ses 705 matchs. Mais comme beaucoup, son âge a eu raison de lui, et ce, même avec un statut de capitaine emblématique de légende du club. C'est en avril 2010, avec l'arrivée d'Andrea Agnelli à la présidente du club, que l'histoire a commencé à tourner, à s'assombrir. Désireux de restructurer en profondeur le club, Agnelli a donc fait un remue-ménage digne de ce nom. Exitent donc les Luca Toni, les Fabio Grosso, les Milos Krasic, Felipe Melo et le dinosaure Del Piero. Place aux jeunes et aux joueurs à fort potentiel. Et pourtant, ce n'est pas faute d'avoir tout donné pour l'institution Juventino. En 2006, il a fait partie des seuls joueurs à ne pas quitter le club, malgré sa relégation en série B, par exemple. Il avait vraiment la juve dans le cœur. Del Piero résume à lui seul les mots loyauté et fidélité. Mais bon, plus les années passent, plus il est difficile de rester l'homme d'un seul et même club, surtout dans le football moderne. Qu'importe le statut ou les services rendus. Si vous avez des exemples qu'on aurait oubliés, surtout, faites-le nous savoir là en commentaire les amis. On en fera peut-être un épisode 2 du coup. Allez, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut ! Et surtout, n'oubliez pas, vive le foot ! Vous voulez en savoir plus sur le départ de Messi et comment il a vécu la fin de son aventure au Barça ? Alors n'hésitez pas à regarder cette vidéo dans laquelle on vous en dit plus sur la réaction de Messi au moment de sa non-prolongation.